Bonjour, je suis BadassUnicorn, vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos comme 20 000 fails sous Baltan. Je suis ici aujourd'hui pour continuer ma session de guide du débutant et qui commencerait sérieusement à avoir besoin d'un guide de débutant du micro puisque j'ai enregistré une demi-heure de vidéo puis j'ai écouté et le son était dégueulasse parce que mon micro a buggé du coup je relance une session d'enregistrement pour refaire toute la vidéo mais avec du son qui n'est pas dégueulasse pour votre confort parce que si je mettais une vidéo avec du son dégueulasse ça serait pas très sympa pour vous. Donc bref on est ici pour parler de l'arrivée au niveau 50 et plus précisément de l'arrivée à Berncastle. Je vous avais déjà parlé rapidement du process de pexing et de progression. Donc d'abord tout ce qui concerne Lutéran, Tortoïque puis Anik. Arthetine vous atteindrez le niveau 50 ou Artheline en français et après Artheline vous allez venir à North Bern ou Bern Nord. Il faut savoir que le T1 en principe, la première partie du T1 ça n'arrête normalement pas là mais ça arrête plutôt à Shushire avant d'aller à la deuxième partie du T1 qui est à Rowendel. Je vais vous donner des petits conseils concrets pour le début. Déjà quand vous allez faire la zone de Bern avant de vraiment vous lancer dans tout ce qui est late game vous pouvez finir la zone de Bern. Mais ce qui est sûr c'est qu'au cours de la progression et des quêtes que vous allez faire et notamment des quêtes que vous allez faire directement à Berncastle, on va vous donner l'accès à plusieurs nouvelles instances et mon but est de vous expliquer, de vous lister et de vous donner des éléments pour que vous puissiez les comprendre, le tout dans un format assez rapide. Et on va commencer tout de suite par la première de toutes ces instances qui est le chaos donjon et qui est probablement celle que vous serez amené à faire le plus régulièrement. Au bout d'un moment ça deviendra une routine mais même pour ces trucs là on a besoin de petites explications. Donc comment ça marche cette histoire de chaos donjon ? Bah c'est assez simple, un chaos donjon c'est un petit donjon en trois étages, parfois quatre. Alors pourquoi parfois quatre ? Parce que des fois entre le deuxième et le troisième on peut avoir un étage bonus, il y en a deux possibles, un sympa où c'est un portail doré qui donne des golds, un pas sympa où c'est un portail rouge mais il donne quand même des golds dont quelque part il est quand même un peu sympa. Donc globalement le premier étage vous allez affronter juste des trash mobs, le deuxième étage vous allez affronter des trash mobs avec quelques élites et un gros boss à la fin et le troisième étage c'est encore des trash mobs et des élites. Le seul autre cas où vous aurez un boss en plus du coup c'est dans l'étage bonus avec le portail rouge. En quoi ils servent ces chaos donjon vous allez me dire ? Bah une chose toute simple, dans Lost Ark on va progresser majoritairement en améliorant notre équipement. Vous pouvez voir par exemple ma pièce de tête elle est niveau 20, mon arme est niveau 20, tout est niveau 20 sauf mon pantalon je crois qui est niveau 19. Je travaille sur l'upgrade ça arrive, it's coming, ne vous inquiétez pas. Donc pour améliorer cet équipement il faut deux choses. Déjà un équipement améliorable, ensuite des composants pour l'améliorer et globalement le chaos donjon va nous donner tout ça. Pas en quantité infinie bien sûr il n'y a pas que ça à faire mais quand même ça va beaucoup aider. Vous pouvez voir que le premier chaos donjon une fois que vous aurez débloqué la quête en faisant l'histoire de Rowendel, il vous donne du stuff en fait. Normalement vous allez arriver avec Gearscore 250 et il vous donne du stuff qui est Gearscore 302. Je vais pas aborder en détail tout ce qui est amélioration de stuff, on aura une vidéo dédiée à ça un petit peu plus tard qui viendra sur comment progresser dans le late game. Mais ce qui est sûr c'est que rapidement quand vous aurez accès au chaos donjon vous pourrez vous lancer dedans. Ça peut se faire de 1 à 4 donc c'est plutôt bien vous pouvez le faire avec vos potes. Le scaling est un petit peu différent, il y a plus de mobs, ils ont plus de pv mais globalement c'est pas plus dur si vous le faites à 1 ou si vous le faites à 4 ça vous prendra le même temps, juste c'est un peu plus fun de le faire à plusieurs. Souvent ça peut même être un petit peu plus court. Donc quand vous serez niveau 250 c'est le niveau pratiquement obligatoire pour faire tout ce qui est Northburn qui va de pair avec le niveau 50 de votre personnage. Vous allez en fait pouvoir faire le chaos donjon qui va vous dropper aléatoirement toutes ces pièces là. Donc les six pièces qui constituent votre équipement donc on rappelle tête, épaules, torse, jambes, mains et armes. Et en fait vous aurez le droit du coup le chaos donjon ça marche avec ce qu'on appelle l'énergie off order. Vous commencez chaque jour à 6 heures du matin avec 100 d'énergie off order. Chaque essai vous consomme 50 que vous réussissiez ou que vous ratiez l'essai. Tous les jours vous aurez le droit à 2 et au delà de ça vous pourrez même aller tous les jours encore plus loin puisqu'au delà de 2 vous pouvez continuer à faire le chaos donjon et vous allez gagner une monnaie spéciale enfin 2 monnaie spéciale même si je vais dans le détail qui sont les cristaux et les orbes en fonction du tiers où vous trouvez ce ne sont pas les mêmes ils changent de couleur vous voyez ici ils sont bleus ici ils sont rouges et violets et ici ils sont verts. Le PNJ qui vous prend cette monnaie pour vous donner quelque chose il est là. Il n'est pas dans toutes les villes il est super pénible je crois qu'il est qu'à Northburn et à Nia Village qui est au T3 donc au début ce sera uniquement lui et en fait si vous lui parlez voilà vous voyez qu'il peut vous échanger des trucs alors là j'en ai pas spécialement à lui échanger parce que c'est pas des choses que je fais souvent si vous voyez par exemple bah parfait je peux m'acheter peut-être plusieurs great arctus citrine je peux en acheter deux alors ce sont des cristaux rouges du T3 mais c'est la même histoire vous voyez hop je me suis acheté deux great arctus citrine du coup quand vous allez faire ce donjon vous allez dropper aléatoirement les pièces de votre équipement donc il est possible les premières fois que vous ne droppiez pas l'intégralité en deux essais des six pièces c'est un peu troll mais ça arrive donc en gros vous allez faire le donjon vous allez retrouver avec 10 bâtons 2 épaulière 3 robes pas de slip pas de gants et 5 épaulière et du coup faudra le refaire une deuxième fois et si jamais vous n'avez pas l'intégralité de votre stuff bah vous êtes marron vous pouvez attendre le lendemain et serrer les fesses pour essayer pour espérer que ça drop en parallèle de ça vous allez dropper des bijoux donc encore une fois on reviendra là dessus plus tard les bijoux ne s'améliorent pas c'est uniquement ces stuff là qui vont s'améliorer vous allez pouvoir dropper des tickets pour le cube qui est une autre instance dont on va parler vous allez pouvoir dropper des cristaux d'armes des cristaux d'armure et des givena emerald toujours au t1 pour le t2 et pour le t3 ça va changer mais en gros ça ce sont les matériaux qui vont vous permettre de faire vos améliorations de stuff vous avez aussi une petite chance de dropper des fétranites qui servent à s'optimiser pareil on reviendra dessus sur une autre vidéo et vous allez surtout dropper des émerald shards donc si vous regardez ici dans mon petit coffre vous voyez que moi j'en ai 214 milles par exemple actuellement la valeur qui m'intéresse moi c'est plutôt la valeur en citrine shards j'en ai 373 milles et c'est celle que j'utilise actuellement pour m'améliorer j'ai besoin de citrine shards au t3 c'est comme ça au t2 c'est les sapphire au t1 c'est les émeralds vous avez aussi une petite chance de dropper des cartes qui vous donne de l'xp d'amélioration de cartes et des bouquins de des bouquins de combat 1 et 2 c'est extrêmement rare mais gardez à l'esprit tout ça ce sont des récompenses potentielles donc moi vous pouvez voir qu'il ya quatre chaos donjon et en fait à chaque fois si vous regardez le petit chiffre qui est ici chaque chaos donjon est accessible quand vous avez réussi une série d'améliorations mais pour passer de 200 là le premier 250 vous fait passer directement gear score 302 mais après il faudra améliorer votre stuff jusqu'au niveau 340 pour pouvoir accéder au deuxième étage et oui qu'au deuxième étage il ya bien une petite modif c'est la couleur des bijoux qu'on droppe on droppe des bijoux plus rares des meilleurs bijoux avec des statistiques plus élevés donc si on regarde sur des bijoux bleus vous voyez intelligence 229 vitalité 167 sur des bijoux violet on a intelligence 351 vitalité 243 au niveau des additional effect la pool des effets type crit et agi est aussi plus élevé avant il affiché maintenant il affiche plus un peu chiant mais en gros un bijou d'une rareté plus élevé vous apportera plus de statistiques secondaires et enfin au niveau des engravings on passe si je dis pas de bêtises voyez que celui ci n'a qu'un effet random l'avantage c'est qu'il a pas de malus à celui ci à quoi que j'ai un doute s'il a peut-être des malus comme celui ci qui a deux effets random donc ils sont meilleurs dans tous les cas si vous regardez ici vous voyez que sur les bijoux légendaires on a jusqu'à trois effets random donc tout ça ça va vous permettre de faire vos premiers stuff et c'est très très cool donc quand vous allez arriver au niveau 50 c'est une des premières choses que vous allez devoir faire c'est une des instances avec le plus de drop et qui est un petit peu compliqué à expliquer c'est une instance daily donc qui s'accède deux fois par jour et au delà de ça c'est du bonus ensuite on va parler d'une autre instance que vous allez faire régulièrement qui est le void dungeon donc pareil on va rester sur void dungeon vous voyez grade 1 donc c'est tier 1 ça change pas vous voyez qu'il est accessible à partir de gear score 340 qui est le même gear score du coup que le niveau 2 ici donc ça reste relativement tôt si vous avez du mal bien sûr vous pouvez grinder pour avoir un meilleur niveau qu'est ce qu'on y drop des bijoux qui ne sont pas les mêmes qu'on drop en chaos donge il faut savoir que là on nous dit qu'on peut avoir des bijoux violets on ne peut avoir que des bijoux violets en fait là où en chaos donge même quand on nous dit qu'on a des bijoux violets on peut avoir des bijoux bleus on peut y looter aussi des orbes ici qui servent à fabriquer des stuffs de rareté violette qu'on ne peut pas looter naturellement dans le chaos donjon donc des stuffs un peu meilleurs des fétranites violettes on a aussi la possibilité d'y looter des bouquins de combat 1 et 2 ou des bouquins de classe 1 et 2 ainsi qu'un deck de cartes légendaires ça on reviendra plus tard c'est plus pour le late game encore une fois ce sont des possibilités de loot vous n'êtes pas garantis de looter à la fois un bouquin de combat 1 un bouquin de combat 2 un bouquin de classe 1 un bouquin de classe 2 on a trois effets par semaine c'est un contenu qui fait forcément à quatre on peut pas y aller solo et hop nouvelle nouvelle ligne à lire parce que là dedans on a des limitations donc si on est en dessous du gear score 340 on ne peut pas y accéder on a une limitation de potions on ne peut pas utiliser les potions f1 donc c'est quoi les potions f1 c'est les potions de base qui font un soin sur le temps on est obligé d'utiliser les potions à craft qui font un soin flat donc au début on le rappelle des potions qui se craft à l'estate et si on va voir du coup dans les combat de goods ici vous pouvez voir principalement au début on utilisera la recovery potion qui est une potion qui rend instant 30% max pv et on ne peut les stocker que 5 par 5 dans notre ceinture par essai c'est à dire que si je fais le boss de la p1 je le bas je vais au boss de la p2 je peux reprendre cinq potions par contre si j'ai consommé mes cinq potions sur le boss de la p1 bah soit le combat passe soit je me fais tuer on retry parce qu'on a fail le laissé et donc là ma ceinture se recharge et c'est à dire que sur le même combat de boss j'aurai jamais plus de cinq potions globalement au t1 donc on a ces deux instances là c'est trois essais à chaque fois vous pouvez voir que la deuxième instance à le même niveau 340 un petit peu plus tard on aura des nouvelles notions notamment au t3 alors avant c'était présent sur plus de contenu mais maintenant c'est plus qu'au t3 certains donjons vont exister en mode hard avec des boss plus durs plus de pv qui font plus de dégâts qui ont des nouveaux patterns et qui demandent un e-level plus élevé vous voyez qu'ici pour aller à 10 droits de forest 1 il faut un gear score de 1325 pour aller à 10 droits de forest hard il faut 1355 donc on a 30 points d'écart et je vous assure qu'il ya des mécaniques qui pardonne pas en hard bon maintenant je rigole un peu avec mes 1480 bientôt 10 mais je vous assure que le mode hard au début il fait pas trop plaisanter et ensuite quand on va à necromancer cliff on a une petite variation on peut looter carrément des pièces du stuff qu'on craft donc on peut soit le crafter avec les boules soit le looter comme on a trois essais ben on peut avoir des chances vraiment pas mal d'en avoir encore une fois qu'on bouquins de combat 1 bouquins combat 2 classe si le classe ainsi classe 2 album de cartelège des bouquins d'amélioration assez sympa on verra dessus dans la vidéo dédiée mais en gros ça permet d'avoir plus de chances de réussir ces upgrades les fétranites les bijoux tout ça donc plus on fait ces contenus là puis on a de la chance de générer des bons bijoux plus on a de la chance d'être opti donc ça c'est un petit contenu weekly très très cool dans la même idée on a le panneau ici le panneau des gardiens raid les gardiens raid vous pouvez voir qu'ils sont divisés en six tiers alors cette subdivision est un peu bizarre surtout le nom alors je pense que c'est le patch de trad qui fait un peu des trucs bizarres mais vous allez peut-être me dire mais comment il peut y avoir six tiers de membres alors qu'il n'y a que trois tiers dans le jeu bah c'est très simple cette notation n'a aucun sens c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait ce qu'ils appellent tiers 1 tiers 2 grosso modo ça correspond au tiers 1 1 et au tiers 1 2 donc tiers 1 1 c'est tout ce qui va jusqu'à chouchailleur tiers 1 2 c'est rohendel si on regarde pour tiers 3 et tiers 4 bah tiers 3 c'est yorn tiers 4 c'est peyton si on regarde pour tiers 5 et tiers 6 tiers 5 c'est papunica tiers 6 c'est southburn voilà donc pourquoi avoir rajouté cette notion avec des tiers différents je ne sais pas ça n'a pas de sens bref les gardiens c'est quoi c'est des combats de boss chaque tiers du coup en a quatre comment ça marche vous pouvez y aller solo vous pouvez y aller à deux à trois ou à quatre qu'est ce que ça loot des bijoux des cristaux d'armée d'armure très important ils sont pas personnels on peut les revendre on peut les trade donc si vous avez plusieurs personnages vous pouvez utiliser un personnage bis pour aller les farmer et les donner à votre personnage principal pour qu'il puisse plus simplement améliorer son stuff en ayant plus de ressources des bijoux en plus ça fait plaisir évidemment quand on avance dans les gardiens ce ne sont pas les mêmes bijoux vous voyez que le premier donne des bijoux bleus deuxième et troisième bijoux violet avec au troisième carrément des fétranites violette et pour béritas le dernier on a carrément des bijoux légendaires et la possibilité de dropper une rune extrêmement rare avec un taux de drop très très faible mais une possibilité quand même donc bref on y va ce sont des combats pareil vous allez débloquer ça assez rapidement une quête qui va vous y emmener combat contre un boss celui qu'on voit évidemment sur l'image là la splash avec une restriction de gear score à chaque fois pareil pas le droit aux potions de base 20 minutes de limite de temps alors la nouvelle notion qui arrive le rebirth c'est quoi en gros pendant le fight au total les membres du groupe peuvent mourir trois fois et il ya trois résurrections au delà de ça la quatrième à la quatrième mort c'est pas perdu par contre ceux qui restent ils sont plus que trois pour finir le combat donc s'il ya vraiment quelqu'un de tout pourri dans votre groupe qui meurt trois fois au début et qui remeure il pourra pas revenir et vous si jamais vous mourrez alors que vous avez fait un super fight vous pourrez pas revenir grosso modo c'est ça que ça veut dire voilà alors il faut savoir qu'en général les trois premiers gardiens sont relativement tranquilles et le quatrième gardien le dernier gardien de chaque tiers est un enfer sur terre parce qu'il y a des méca parce qu'il est très violent beritas ou vertus en français il va vraiment mettre une claque aux joueurs qui vont y aller pour la première fois alors que vous voyez chromanium potentiellement est plus simple que beritas macrasegnia ça va à peu près aceria ça commence à être pénible tétalos il a plein de mécaniques spéciales il va vraiment casser des bouches à la sortie achatesse c'est le même délire il va casser des bouches parce qu'il a une mécanique qu'il faut comprendre l bergast pareil il est un peu relou même si je le trouve moins compliqué que certains belganus c'est littéralement un des pires boss du jeu et pour l'instant on n'a pas le dernier boss du t6 mais je suis sûr que ce sera un délice donc pour rentrer plus dans les détails chaque boss peut être fin pardon pas chaque boss les combats de gardiens peuvent être fait au maximum deux fois par jour par personnage chaque fois que le combat est réussi si vous perdez ça ne compte pas chaque fois que le combat est réussi ça va mettre la tête du gardien là dans cette petite boule est en fait quand le gardien meurt ben il drop une âme que vous pouvez looter avec potentiellement tout ce qu'il ya là dedans et ça va mettre genre une petite croix ici quoi et vous pouvez pas y retourner pour le faire deux fois par jour il faut savoir que si un jour vous ne faites pas vos deux gardiens chaque boule qui n'a pas été utilisée ça fait dix points qui va dans la petite jauge par tranche de 20 points dès que vous allez refaire un gardien si vous avez la possibilité de looter il va consommer 20 points pour vous générer une deuxième âme c'est à dire quoi ça veut dire que deux âmes pas consommé le jour 1 font une âme supplémentaire le jour 2 donc concrètement si vous n'avez pas fait vos deux âmes le lundi le mardi vous allez pouvoir looter trois âmes donc vous avez perdu une âme donc quelque part vous avez une compensation de 50% c'est bien mais c'est mieux de faire ses contenus faut savoir que ça se stocke jusqu'à un maximum de 100 donc il peut y avoir cinq jours maximum où vous faites pas vos contenus et vous perdez 50% de vos loot potentiel globalement ça va pas beaucoup plus loin je vous conseille au début de bien y aller à 4 vous avez une petite subtilité vous voyez qu'il ya une petite case à cocher là qui permet d'y aller sans looter l'âme du gardien c'est plutôt très intéressant parce que ça vous permet d'y aller en mode training avec par exemple vos potes ou alors d'aller aider vos potes à faire un contenu si vous même vous voulez faire un contenu plus haut ça vous permet de le faire sans perdre votre possibilité de loot un plus gros gardien donc c'est un petit peu un truc spécial pour faire de la coopération donc les gardiens très intéressant à faire donc je le rappelle on en est à deux deux contenus daily qui sont deux fois le cas au donjon deux autres contenus daily qui sont deux fois les gardiens puis par semaine il faut intégrer en plus nos raids weekly donc les voids donjons c'est plutôt des donjons que des raids en vrai vous voyez que là j'en ai trois pour abode of death trois pour necromancer cliff en sachant que tout ce que je vous présente là est lié aux personnages et pas aux comptes donc là si j'ai trois personnages 340 j'ai neuf abode of death à faire potentiellement voilà il faut savoir que quand on est plus loin à oreille à sa art par exemple je n'ai qu'un seul essai par semaine à chaque fois bien sûr ce sont des essais qui terminent et pour lequel j'ai eu les loots si jamais je rate ça ne compte pas la seule exception étant le chaos donjon le chaos donjon si jamais on rate on perd les points voyez là on a 100 points chaque try c'est 50 points si je rate si je meurs si je le fin si je time out en vrai ce que c'est la seule façon de perdre un chaos donjon si je time out sur un étage bah je perds mon trail et j'ai pas la fin de mes loots mais le chaos donjon le loot au fur et à mesure donc c'est un petit peu moins grave même si ça fait bien chier de pas le finir ensuite il y a des contenus pour lesquels on va pas rentrer dans les détails donc tout ce qui est t3 genre legend red on n'en parle pas tout ce qui est contenu normalisé pour l'instant on n'en parle pas on va évoquer très rapidement les abyss red parce que peut-être qu'on en aura mais peut-être pas actuellement les abyss red c'est le contenu qui fait gagner des gold avec les voids t3 on a argos qui est genre le contenu qui fait vraiment gagner 3000 gold quand on termine et gagner beaucoup de bijoux légendaire t3 des compo pour crafter les stuff potentiellement des bouquins de classe 4 des decks fin il fait vraiment gagner des dingueries pas la carte d'argos des gold vraiment c'est le maxim x donc il fait à 8 on peut y aller qu'à 8 on peut pas y aller à moins si jamais il y a des gens qui quittent le fight en plein milieu on peut le finir à moins mais il faut y aller à 8 dans tous les cas c'est très très dur faut connaître la strat mais c'est un contenu qui est très intéressant où on affronte cette espèce d'immense cerf magique qu'a le pouvoir de la lune et du soleil ça rapporte beaucoup de gold c'est assez intéressant c'est une fois par semaine et par personnage encore une fois donc si vous avez trois persos qui peuvent aller faire le l'abyss red il faut aller le faire avec les trois persos pour gagner des gold maintenant on va arriver sur deux contenus un petit peu particulier et on va évoquer un troisième donc ligue à ramaritch qui est là je n'en parle pas c'est du t3 c'est un gear check c'est tout la tour ou tower au début on aura que la tower of shadow qui est la tour t1 et à la sortie du t2 on aura la tower of doom en gros c'est une succession de salles de combat ça ne se fait qu'en solo on a le droit qu'aux potions pareil c'est les potions qui rendent des pv flat et qu'est ce qu'on peut y gagner on peut y gagner des cartes on peut y gagner des potions d'amélioration de stats ça c'est une potion de pro efficiency qui me fait gagner quatre points en pro efficiency de manière définitive ici j'ai des coffres qui contiennent des bouquins de classe vous voyez j'en ai quatre à looter sur les fleurs 6 7 8 et 9 etc en gros entre un certain nombre d'étages vous voyez que là de l'étage 1 l'étage 4 il y a écrit level 302 c'est le gear score tout simplement l'e-level vous voyez qu'à partir de l'étage 5 par contre faut être 340 donc si je suis 302 je peux faire les quatre premiers par contre tant que je suis pas 340 je peux pas aller du 5 au 9 puis ensuite tant que je suis pas 380 je peux pas aller du 10 au 14 et ainsi de suite savoir qu'il ya des paliers importants puisqu'à l'étage 20 on a trois skill points et à l'étage 50 on a encore trois skill points et pour la tower of doom c'est la même trois skill points à l'étage 50 et je regarde voilà on a trois skill points à l'étage 20 mais on a aussi d'autres trucs parce que là je sais pas si vous l'avez vu passer mais à l'étage 35 on a un giant earth giant earth c'est un collectibles qui peut rapporter des skill points on a aussi des cadeaux lèges c'est assez cool ça ça permet de faire monter les affinités donc la tower très très bon contenu à farmer vous y aurez accès assez rapidement et ensuite je vous ai parlé quand on fait les cubes on peut looter un ticket un ticket pour le cube quand on fait les chaos donjon pardon on peut l'iter on peut looter un ticket pour le cube tant que vous ne l'aurez pas looter vous aurez pas la quête d'introduction au cube et si vous essayez d'aller à l'instance va vous dire non faut faire la quête faire la quête faut le ticket donc en gros ils vous disent tant que vous n'avez pas accès bah cassez vous globalement c'est quoi le cube bah le cube c'est une succession de salles avec des modificateurs qui peuvent être des bénédictions genre plus de dégâts cd réduit régène de pv bouclier ou des malédictions genre finissez dans 150 secondes sinon tout le monde est mort genre tout ça en fait sont des modificateurs globaux qui vont changer un petit peu à chaque salle c'est on pourrait appeler ça roguelite mais c'est vraiment très 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 light c'est au niveau des modificateurs parfois il ya des boss parfois il ya des petites salles un petit peu dangereuses où ils ont mis des explosions qui one shot qu'il faut esquiver en rythme donc bref un sacré délire et qu'est ce qu'on peut y looter des pièces un composant spécial d'amélioration des collectibles donc les tableaux et des bouquins de combat donc pas les bouquins de classe on rappelle ça ça fait partie de tout ce qui est les passifs avec en plus tout ce qui est les passifs de classe donc encore un contenu particulier dans lequel on peut aller soit 1 soit à 4 au début petit conseil allez-y à 4 parce que sinon si vous y allez solo vous allez vous faire éclater moi c'est comme ça que j'ai gâché mon premier ticket de cube j'ai voulu aller voir ce que c'était tout seul faites pas ça il y a des contenus on peut les soloter celui là au début underscore sans opti impossible et du coup on va parler un petit peu maintenant de test pass alors le test pass avant il y en avait un t1 maintenant il existe plus c'est un petit peu le même délire que le cube il faut looter un ticket donc là on lootera les tickets dans les cas aux donjons t2 ces contenus à ticket donc pareil ils peuvent se faire de 1 à 4 il faut savoir que le test pass c'est un peu particulier c'est un boss rush on a 15 vagues successives de de boss à affronter il peut y avoir 2 3 4 boss et bah faut les tuer pour passer à l'étage suivant enfin pour passer à la vague suivante de boss en sachant qu'on a une limite de temps je crois qu'il y ait deux quatre minutes je crois par par vague peut être un petit peu moins en gros à chaque vague qu'on passe on va avoir des récompenses différentes donc là vous voyez vague 1 on a un serious inférieur vague 2 et vague 3 c'est la même chose et en fait ça montre bien que c'est pas intéressant genre pour faire trois trucs faut pas gâcher un ticket si vous regardez à l'étage 15 on a un coffre qui contient des saveurs of syrian une chance d'avoir un tableau parmi quatre et des des joyaux de niveau 3 donc un joyau de niveau 3 c'est trois joyaux de niveau 2 donc c'est trois fois 9 joyaux de niveau 1 donc c'est ça le vrai loot intéressant en fait en passe ce sont les joyaux je voulais juste en parler rapidement pour souligner le fait que c'était un contenu à ticket on peut y aller soit solo soit à 2 soit à 3 soit à 4 et ça reste très intéressant mais on est sur du contenu qui se fait vraiment plus tard puisque c'est le t2 autre petit délire sur le cube alors ça n'existe plus mais avant on avait des modes hard pour le cube et le ancient cube maintenant ça n'existe que pour le cube t3 il faut vraiment être très haut niveau pour y accéder et pareil il faut des tickets spéciaux donc faut être 1490 c'est la plaie d'arriver jusqu'à ce niveau moi j'y suis pas encore il manque encore une amélioration de stuff du coup il nous reste plus qu'un donjon particulier à voir et on va y aller tout de suite c'est un donjon que j'aurais dû mettre dans la vidéo sur les métiers tellement il est à part si c'est même pas un donjon c'est une instance en fait spéciale qui s'appelle le platinum field et qui est une instance qui a été fait pour vous faire pratiquer vos métiers dans des conditions particulières donc vous verrez en ville platinum field c'est un caillou avec une pioche il faut être niveau 50 pour y aller parce qu'il faut le gear score 250 il a une particularité on va y pratiquer ses métiers mais sans perdre d'énergie de métier et sans gagner d'expérience de métier c'est un trade en fait on y va pour les ressources pures en gros vous y allez il y a plein de ressources à collecter partout et des objectifs bonus c'est à dire que parfois vous allez chercher une ressource et vous allez tomber sur un truc spécial à ramener au spawn et plus vous en ramenez plus vous allez avoir des chances d'avoir des sacs à dos et dans ces sacs à dos vous avez des chances d'avoir des ressources alors les gens les font pas énormément c'est un contenu qui est assez boudé vous voyez qui a vraiment aucun groupe et ça quel que soit l'heure vous pouvez y aller personne ne fait les platinum field les rares fois où je les ai faits c'était toujours avec les gens du chat mais c'est dommage parce que c'est un contenu qui est très intéressant et c'est un contenu qui donne beaucoup beaucoup de ressources de métier alors après ça prend un petit peu de temps parce que là où on cherche parfois aller un petit peu vite sur les donjons le platinum field étant donné qu'on veut les ressources on va exploiter la moindre seconde il y en a deux un pour les plantes le bûcheronnage et le minage et un pour chasse pêche et archéologie je crois que vraiment personne ne fait celui de l'archéologie on m'a toujours dit que c'était nul à chier faudrait que j'y aille un jour pour me faire ma propre idée ce serait le plus malin mais globalement les ressources dont on a le plus besoin ça reste les plantes pour se faire des potions et éventuellement le chasse pêche et archéologie c'est plus pour se faire des compos de craft assez late mais bref ce contenu existe et je tenais à vous le présenter il ya beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce genre de truc vous pouvez voir qu'on y rentre avec un ticket comment on obtient ces tickets puisque je l'ai précisé pour les autres c'est bien que je précise pour celui là en pratiquant vos métiers de façon rng vous pouvez en trouver tout simplement ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas eu mais je pratique pas mes métiers de façon assidue genre il faut que je le fasse beaucoup plus sérieusement ce que je ne fais pas aujourd'hui du coup du coup du coup du coup je pense que ça couvre ça couvre pas mal de pas mal de sujets de tous ceux à quoi vous aurez accès niveau 50 en termes juste d'instance donc là on en est presque à une demi-heure juste pour parler des instances qu'on débloque en arrivant au niveau 50 je pense que c'est bien besoin d'un petit éclaircie ce qu'au début vous saurez pas forcément quoi faire quand le faire etc donc mon petit conseil fait au début vos chaos donjon pour vous stuffer avec le stuff du chaos donjon en entier ensuite vous finissez north bern vous finissez chouch ailleurs vous allez avoir une blinde de ressources et avec cette blinde de ressources vous essayez de faire tous les contenus que vous pouvez alors dès que vous allez pouvoir aller faire vos chaos donjon allez faire vos guardian raids vous aurez des petites compensations d'ailleurs pour le chaos donjon vous avez la même compensation un petit peu pour les gardiens c'est à dire que vous avez cette jauge de relaxation si vous faites pas si vous n'utilisez pas 50 d'énergie de l'ordre ça passe dans la barre et quand vous en avez 20 ça consomme pour faire des loups de bonus pour les chaos donjon je trouve pas ça value du tout même s'il ya vraiment de loups de bonus c'est mieux de looter des ressources parce que le chaos donjon sert principalement à looter les ressources d'amélioration de stuff quel que soit le niveau auquel on est les gardiens restent intéressant à faire pour la génération de bijoux évidemment et pour la génération de tout simplement mais de given à emerald de cristaux d'armes et de cristaux d'armure donc j'espère que cette petite explication sur les différentes instances au t1 uniquement je le rappelle vous ont un petit peu éclairé c'était important de mettre toutes ces notions là à plat pour que vous voyez bien à quoi vous allez vous frotter en termes de contenu daily il ya quelques petits trucs qui ont changé vis-à-vis de lost ark version enfin saison 2 en saison 2.5 donc notamment le fait que maintenant les chaos donjon peuvent se faire à l'infini dès le début et qui vont nous permettre de looter les cristaux et les orbes dans les différentes couleurs ici vous voyez que là ils sont bleus là ils sont verts et au t3 ils sont rouges et violets avec le fameux pnj qui va vous permettre d'en échanger ça c'est nouveau et c'est plutôt bien puisque ça permet d'acheter des ressources en plus comme par exemple des émeraudes des chars d'émeraudes cristaux d'armes cristaux d'armure tout ça vous voyez c'est limité weekly ça devient de plus en plus cher et on a aussi la possibilité d'acheter en plus de cela une seule fois puisque c'est legacy jusqu'à 20 livres de notre choix en fait ces sacoches contiennent soit un coffre soit une sacoche dans le coffre c'est des bouquins de combat donc des bouquins génériques dans la sacoche sont des bouquins de classe donc pour notre héros ça permet de stuff assez facilement notre premier héros d'avoir 20 bouquins en plus donc c'est vraiment très 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 cool donc du coup j'espère qu'avec tout ça vous avez une bonne vue de tout ce qui tout ce que vous aurez à faire au t1 et que ça vous a guidé donc comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez soit dans les commentaires de la vidéo soit sur discord soit en live sur twitch je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt allez salut tout le monde 1